Ousmane Sonko en a dit à le peuple sénégalais comme quoi, il demande à l'OMMDC de remettre les armes aux militaires du Sénégal. Pour être très direct, il n'y a pas de place de remettre les armes aux militaires du Sénégal pour venir comme des gens se mouiller. Je ne suis pas d'accord de la position d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, ce qu'il devait dire, qu'il demande à Marquise de monter les conditions avant 2024, que la table de négociation soit installée. La Casamance, le OMMDC en tant qu'hôtel, ne viendra jamais rendre les armes sans la table de négociation. J'avais déjà fait une déclaration disant que même pendant 100 ans, on va négocier. Nos papas sont morts depuis 1983 jusqu'à nos jours. Ça fait combien de ans ? 53 ans. On n'est pas prêts à déposer les armes, je suis Aziguainchor. Je ne suis pas dans le maquis, je suis Aziguainchor, mais je suis en aspect politique. J'interpelle mes camarades qui sont dans le maquis, qui vont rentrer, ils rentrent, ils déposent son armée, ils rentrent. Mais pas remettre ça à l'armée du Sénégal. Avec tout le respect qu'on a à Ousmane Sonko, c'est notre fils, c'est notre jeune frère. Et que donc cet aspect, je ne suis pas du tout d'accord avec Ousmane Sonko, malgré que tous les Sénégalais l'ont accompagné. On dit non. Écoute, nous le 27, les cadres politiques du OMDC se sont retrouvés. C'est pour converger sur la même voie, pouvant aller à la table de négociation. On ne sait pas converger pour rendre les armes. On sait converger pour avoir la même voie en allant vers les négociations. Et j'aimerais que Sonko s'approche de nous. Pourquoi il s'assarde à avancer des mots ? Il n'a qu'à s'approcher de nous. Sonko. Quand est-ce qu'il est Sonko ? Mais nous, depuis 90, 91, les combattants du OMDC sont assez bien chauds. Et ils sont en train d'activer une solution. Pourquoi aujourd'hui Sonko pense que nous, nous déposons les armes ? Il n'a qu'à s'approcher d'abord de nous. Si vraiment, il a la volonté.